Bonjour les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour le let's play, le fameux, l'onctueux, le délicieux, sur le détroit de Via Un Humain, les amis. Donc nous sommes face à cette jeune femme prépubère, en fait je devais juste faire des réglages nuls à chier, type sélectionner la langue, etc. Puisque le jeu a directement commencé sur ça, et que j'ai passé une heure et demie avec le Super Xbox pour essayer de connecter la manette de Xbox Series X. Rien n'y fait les frérots, vous me le direz en commentaire si vous vous y arrivez. Connecter une manette de Xbox Series X frérot, c'est impossible sur le PC, impossible, j'ai tout essayé, le mec du support a tout essayé, impossible. Donc voilà, si jamais il y a des ingénieurs improvisés n'hésitez pas à vous manifester. Mais voilà, impossibilité totale, du coup on est avec la manette de PS4, parce que tout simplement je pense que le jeu est plus simple, enfin plus agréable à jouer à la manette qu'à jouer Clavier Souris, donc voilà je voulais y jouer à la manette. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous plaît, vous ne le savez pas encore, mais t'inquiète mon frérot, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, et le mot du jour sera le mot, oh putain j'ai oublié le mot du jour mec, je l'avais en tête, c'était quoi ? Oh fils de pute ! Ah ça y est, le mot du jour sera le mot les amis, le mot barésie, ça y est je viens de m'en souvenir, waouh j'ai fait un effort frérot, je crois que je viens de perdre 3 heures de sommeil juste en faisant l'effort de me souvenir. Du coup on a été face à la difficulté, c'est pour ça que j'ai immédiatement lancé le rec. Occasionnel ou expérimenté ? Moi comme je suis un peu un homme mûr, je pense que je vais mettre expérimenté. Bonjour. Trop chouette. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. T'inquiète mon frérot. Bon du coup il y a une histoire de persos qui peuvent clamser de ce que j'ai compris, euh t'inquiète frérot, ils vont tous rester parfaitement en vie. Tu peux arrêter de faire ça c'est chiant. Ah non c'est stylé en fait ce que tu fais. Ok donc je suis Jean-Charisme du coup. Ok ok, le mec est un peu quelqu'un comme vous pouvez le voir. Le négociateur vient d'arriver. Ah je viens négocier en effet. Le négociateur vient d'arriver. Ça va frérot ? Allez, what the fuck. What the fuck. Se déplacer, aller du joystick go. D'accord, très bien. Ok béro. Alors du coup j'ai juste une question, pourquoi mon jeu est en 30 fps ? Peut-être parce que le jeu est un film ? Attendez. Ok voilà, là on est en 60 fps. On n'est pas des putes ici non plus. Donc je suis le android RK800. Ok, tu es en train de toucher ma waifu. Ok, c'est quoi ? C'est un renseignement genre ? Je présume que c'est un renseignement. C'est quelque chose d'utile que je viens de récupérer. Je peux courir ou ? Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Non. Quoi ? Vous avez envoyé un autre roi ? Venez madame, vous ne pouvez pas rester là. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez ça, je ne promets pas ma fille. Ça va frérot, je ne vais rien lui faire. Béro, calmez-vous. Calme-toi ! Elle est bon merde celle-là. Je ne vais rien lui faire à ta fille. What ? What the fuck, bro ? Béro ! Parlez au CDT. A l'aide d'abord. Donc au commandant, a l'aide d'abord. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? Attendez les frérots, il faut qu'on soit des... Oh ! Oh, c'est stylé ! Putain, elle va toucher R2, elle a un pouvoir frérot ! C'est absolument los interdiblos hermanos. Ok, je vois qu'il y a un truc là. Ah, c'est un Magikarp. Oh, Béro, je crois qu'il allait marcher dessus. Sauver, bien sûr sauver frérot ! Évidemment, tu crois que je mange ma merde ou quoi ? Ok les gars, j'ai sauvé le Magikarp. Je suis officiellement quelqu'un de bon. Donc quand je fais ça, je peux voir les trucs avec lesquels je peux interagir. Ce mode est beaucoup trop classe. Il va y avoir cette pièce, il y a un truc à fouiller. Oh, Béro, attends, je peux rentrer là-dedans ? Mais non, frérot, tu vas pas sauter. Attends un petit peu. Mais non ! Très qu'il va pas sauter, je dois parler à Jean-Jacques Haleine. Jean-Jacques Haleine de Chacal. Ok. Bonjour. Ah oui. Oh, frérot, je suis un expert négociateur. Nom du déviant, comportement du déviant, choc émotionnel, code désactivation. Euh, 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 comportement. J'en ai aucune idée, ça change quelque chose. Bah oui, frérot. C'est une formation pour déterminer la meilleure approche. Ok, donc c'est la voie de Donald Renews, c'est incroyable. Nom du déviant, choc émotionnel. C'est quoi son blase ? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Mais il est con, celui-là ! Occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Probabilité de réussite, 48%. Comment ça, frérot ? Comprendre ce qui s'est passé. Bien sûr que je veux comprendre. J'analyse les indices. Je suis en cours d'analyse. On est filmé en capistolet, tu es intelligent. Ok, petit génie. Black Hawk, mes couilles. D'accord, et BRO, attends, c'est le seul ind... Ah ! Los Bastos Hermanos ! Ok. Dix neuf me le me, ok. Reconstitues-tu ? L2 et R2 pour voir la constitution. Oh ! D'accord. Ok. Déviens a pris l'arme du père, putain. Oui, c'est vrai que je ne m'en serais pas douté. Ok, les gars, c'est beaucoup trop stylé. Je suis en train d'apprécier ce qui se passe. D'accord, donc j'ai utilisé toutes mes capacités cognitives. Et j'ai augmenté juste de... De genre 5% les probabilités de réussite. Comment ça, frérot ? Fouiller la chambre de l'otage. Elle est où, ta chambre de merde ? Elle est là-bas. Ok, les gars, il n'y a plein de trucs à fouiller. On va fouiller plein de trucs. Oh ! Il serait aimé nous de fuir ! Derro Camp. Alors, j'aimerais juste savoir aider... Non. Oui, voilà. Demandez les questions à l'autre. Ça a changé quelque chose ou pas ? On écoute de la musique de merde. L'enfant n'a pas entendu les coups de feu. Ok. Probabilité de réussite, 53%. Ok, je peux examiner ça. Regardez-t-il du porn ? Ah, c'est avec le bain des tactiles. D'accord, le pavé tactile de la manette fonctionne. Sur PC, c'est incroyable. Oh là là, c'est maudit ce qui se passe, les frérots. Enfin, c'est maudit. Que quelqu'un fiste Daniel. Ok, 60% de probabilité de réussite. Ok, on n'est pas trop mal, les frérots. Il faut aller dans la pièce de type salle de binouze. Vas-y, petit malin. Do the thing, man ! Mais, héros ! Sauver l'otage à tout prix, localiser l'otage. Il y a un deuxième truc à faire, mais je ne sais pas quoi. Il y a clairement autre chose à faire, mais ces hommes sont chauds. Il y a clairement autre chose à faire. Là-bas, au fond. Ok, il y a plein d'indices, les frérots. Ok, ok, ok. Ok, ok. On va gérer cette situation. Telle des octu... What the fuck ? What the... What the... What the fuck, bro. What the... What the real ? Do the squat ? Cette personne est décédée, putain ! Décédée ! Rhin gauche perforé, traumatisme abdominal mortel. En effet, c'est possible que cette blessure soit fatale. Hémorragie de la partie inférieure de mes couilles. Hémorragie interne, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de testicule droit ? Moi, c'est ça que je veux savoir. Avant toute chose. Ok, le nonnaie est fermé. Décédée... Ah bon ! Penses-tu ? Avec 82, 84 kg, restimé de la mort, 19h29. Très bien. Et il manque un dernier objet à analyser. Je ne vois pas lequel. C'est vrai, ça a rapport avec... Le zobe de ce monsieur. Oh, béro ! Oh, béro ! Hémorragie de la partie supérieure du poumon ptomotorax. Ok. Le père, tenait quelque chose... Putain, c'est le daron qui est mort, frérot. Le père, tenait quelque chose. Ok. Wouah ! C'est trop stylé, frérot. C'est incroyable ! Ah, do the thing. Ok. D'accord, c'est sa fameuse tablette qui volait. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir aller voir la tablette, c'est ça ? Mec, mais c'est incroyable ! Béro ! Béro ! Oh, c'est la dinguerie, quoi. Prends la nénette. Prends la nénette, frérot. J'avais l'idée que mon perso soit vraiment très calme. Déviens, il va être remplacé. D'accord. Donc, il y a du genre, en fait, d'androïdes qui jouent des rôles d'humains. Et donc, lui, en fait, a... A pété un plomb. Parce que le père, allez, alors... Prends la nénette, couvre-moi le temps que j'ai l'accueillé. Je répète, rembattais, demandez-vous en terre, mais il y a... A péro ! Bro ! Vous ne voyez pas, mais j'avais la gueule ouverte. Genre, il a pris des mails. Je suis en mode, what the, what the, what the, what the fuck. What the fuck, bro. What the fuck. L'officier de police. Ok, donc, lui, il s'est fait anéantir le cul aussi. Émoragie du ventricule droit, émoragie interne, d'accord. Je peux regarder ses yeux pour savoir qu'il est décédé aussi ? Décédé, ok. Officier Anthony Descartes, 1m17, mes couilles, heure de la mort, 20h03, ok. C'est quoi cet androïde à chier, putain ? Ok. Spillade de plomb, sulfure, dénière, mes couilles, ok. Regarde, donc, même chose pour lui. Oh, il était chaud, en plus, regardez. Oh, là, là, putain, il était brûlant, en plus. Je sentais que c'était son moment, quoi. Le pauvre. Oh ! Lui-ci a tiré sur le déviant, ok. Oh ! Le tâche a assisté à la fusillade qu'a l'enfer, frérot. Ok, et lui est décédé. Et il y a une arme, du coup, là-bas, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ok. Oh, les gars, je suis un enquêteur, putain ! Ok, on va tout analyser, les frérots. Donc, on va pouvoir prendre le pistolet. Les gars, le jeu est incroyablement stylé. Incroyablement classe. Ok, on peut regarder ça. D'accord. Je vais prendre le flingue par terre, du coup. Allez, mon frérot, là ! Prendre, reposer. Il a pris l'arme ! Vous avez bloqué un dialogue ou une action souvent bénéfique. Tchagel ! Attends, frérot, je suis en train de... Mais il va attendre une heure de plus. Moi, je suis en train de fouiller, hein. Il y a encore pas mal de trucs que je peux récupérer. Le flic n'avait pas éteint le... Le poulet braisé qui était en train d'être cuit. Le flic est vivant. Je l'ai vu bouger, là-bas. Quel flic. Euh, non ? Ah, mais personne fait ça ! Le déviant, PL600, d'accord. Bro, c'est un négociateur et un enquêteur, frérot. Placure d'enfant, modèle coloré, trace de sang humain. J'ai peut-être blessé. Non, non, frérot, impossible. Tu blesses pas un enfant. Impossible, mon bro. Ok. Oh, regarde sa position. Oh, regarde comment il est trop classe. Regarde quel flow ! Oh, j'aime bien. Oh. C'est sexuellement attrayant. Ok. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est vraiment ton super pote, quoi. Localiser l'otage. Euh. Oh, il est visiblement déconseillé de sortir. Mon perso n'a aucune pression, hein. C'est quand même quelque chose à noter. Probabilité de réussite. On est à 82%. Est-ce qu'on peut encore l'augmenter la probabilité de réussite, là ? C'est ça que je sais pas. J'aimerais juste que ce pauvre con puisse courir. Il peut pas ? Oh, la taille du débile. Oh. Bon, on va y aller avec nos 82%, les frérots. Il y a personne meurt, les gars. Situation maîtrisée. Cadet le négociateur. Vous connaissez. Vous savez très bien. Alors, je vais juste exercer la fouille de la terrasse, mon copain. Rien, ne me tire pas dessus. J'enquête juste sur toi. Bah oui, c'est un peu pénible, ce que tu fais. Bro, mais abat-moi cette merde ! Tout de suite. Ah non, mais la fille, elle peut tomber. Non. Bonsoir, Daniel. Je m'appelle Connor. Connor, tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. C'est bien, ça... Oh non, frérot, frérot ! Les flics, chaque fois, ils font n'importe quoi dans les jeux, frérot ! Gagner la confiance du déviant approcher lentement. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Je ne veux pas discuter ! Je ne veux pas discuter ! C'est trop tard de deux faciles ! What ? Mais arreau ! Est-ce que tu es armé ? Mentir ! Ou dire la vérité. Mentir. Non. Je n'ai pas d'armes. Tu mens. Je sais que tu as une arme. Je te dis la vérité, Daniel. Je suis plus sans arme. Cause possible, Emma et toi ? Cause possible. Mais bien sûr que tu comptes, frérot ! Toi et ta petite boule jaune ! Non ! Non, tu n'es pas un go de ceinture, frérot. Je sais qu'Emma et toi étaient très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menté ! Mais quoi ? Mais B.A.R.O. ! Je ne sais pas si je dois approcher. Daniel, non ! Bro, réaliste, accusateur, compatissant, défectueux. Compatissant, frérot. Je sais que ce n'est pas ta faute. Bien sûr ! Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, ce n'est pas ma faute. Je n'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois ? Mais je n'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne tes ordres. Véro. Je ne peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Va-t'en l'hélicoptère. Oui. J'accepte. Ah, putain ! On n'est pas de sang ! Inspire et confiance. Inspire et confiance. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère le tâche. Et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Oui, mais tu ne veux pas de la coquer des putes aussi. Quoi ? Trouver un compromis. Attends, je peux faire quoi ? Je ne peux rien faire, là, autour de moi ? J'avais une option, apparemment, mais... Je peux utiliser... Biaro, tu ne vas pas mourir ! Rassuré, dire la vérité, rassuré. J'ai une option, oh, que je ne peux pas avoir ! Non, donne une parole à un trou de balle. Voilà ! Il a failli tuer un enfant, frérot, hein, qui a niqué sa mère. Tu m'as menti, connard. Tout à fait, tu es allé tuer un enfant, donc va te faire enculer. Oui, et je te baise, deux fois. Non, 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 mais les gars, on lui double chie dessus, à ce con, hein. Alors, 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 sauf moi, ça gueule, là, de suite, hein. Oh, et bah oui, et oui, tout de suite. Moi, je suis Connor, le négociateur, frérot. Et oui, accompagné de mon fidèle acolyte Donald Renew, qui est évidemment mon pote de CE2, hein. C'est bien connu. Oh, bro, c'est carrément incroyable. Ok, les gars, on lui a chié dessus. Il y avait moyen de sauver cette grosse merde, ou pas ? Parce que je vois que là, on a vraiment tout un chemin, là. Putain, il y a vraiment plein de possibilités. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que je vois, là, sont les possibilités de tout ce qui pouvait se passer, genre. Mentir au déviant, réussir à gagner sa confiance. Ok, et si je lui avais dit la vérité ? Je préférais lui mentir, les gars. Il y avait l'avis d'un enfant en jeu, frérot. Je rigole pas avec ça, frérot. Non, non, les gars. Franchement, frère, ça déviant. Bah les couilles. Bah les couilles, gros. Et à foutre ! Bonjour. Et bien non. Et c'est combien déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. A 7999 dollars. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièce et main d'oeuvre de deux ans. C'est cher ? Les gens payent 8000 balles pour cette merde ! C'est un excellent choix. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, vous pouvez le chercher là. Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer par ici. J'ai l'impression que j'ai la grande fonction. J'aime pas trop sa tête. Oh le patard ! Je n'aime pas trop sa gueule de merde. Oh, toi tu... Lange bien la cantine. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Oh, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Je me souviens de tout frérot. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX400. Enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. What the fuck, bro ? Mais quel est cet univers de tordu ? P.A.R.O. Donc en fait, ça me fait un peu penser au film iRobot, les frérots. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un très vieux film avec Will Smith qui maintenant est vraiment très très mal fait du coup. Mais dans l'idée, ça ne me fait pas penser à ça. Cette espèce de société là... où à la fois, il y a des humains et des robots genre qui cohabitent. Bizarre un peu. Mec, mais c'est incroyablement stylé. C'est un peu le revers de la médaille de ce monde à chier. Ça a vraiment l'air d'être un monde de merde. C'est ce que l'on appelle une dystopie, mes fils. Ok, bon, monsieur David Cage a écrit le jeu du coup. Oh, t'es une tête de connard, toi ! C'est une espèce d'assistant. Je peux lire à nouveau les articles découverts dans la section supplément, ok. What ? B.A.R.O. Ok, je ne sais juste pas si ce que je lis est utile ou pas. Et donc, on a ça. Putain, mec, cet arrêt, il est incroyable, hein. Cette espèce de truc d'arrêt sur image, là. C'est ce que l'on appelle une dingue. Ok, est-ce que je peux parler aux frérots qui balaient ou pas ? Non, je ne sais pas si ce serait une limite de map. C'est une limite de map, ok. Aïe, aïe, c'est matrixant comme... C'est cité un peu. Recuperer la commande numéro 847 à la boutique Bellini. Se rendre à la boutique Bellini, d'accord. Quelque chose à y foutre ici ou pas ? Ça va ! Putain, je ne peux même pas aller sur le terrain de jeu, là ! Hey, de l'eau ! Vous avez couru 20 kilomètres. Encore 8 pour atteindre votre objectif. Wow. Ok, il le traite un peu comme une sous-merde, hein. On peut... On peut le dire, hein. Il le traite un peu comme une giga-chiasse. PSR2 pour utiliser le GPS. D'accord, donc il faut qu'on se rende là-bas. Je ne vais pas courir. Quel connard, lui ! Oh là là, putain, il me faut de la peine, les androïdes, un peu. J'ai l'impression qu'ils sont un peu traités, vraiment, comme des sous-merdes. En créant la vie. Mais de quel genre de vie s'agit-il ? Une vie de plastique et de métal. Une vie dénuée d'âme. Une pâle copie de notre créateur. Pourquoi tu me regardes comme ça, démon ? Je ne suis pas un démon, je suis un humain. Je suis cadet. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera Détroit à sa destruction. C'est pas cool comme mec. Il en a eu absolument rien à foutre, mon verso. Ok, je prends en compte ta remarque. Je la mettrai le plus rapidement possible où je mets l'opinion des gens, c'est-à-dire dans mon rectum, tout de suite. Ok, et il faut que j'aille là ? Non, pas du tout. Platini. Je peux donner de l'argent au frérot ou pas ? Je peux donner de l'argent en général. Je peux pas ? Je peux pas. Je peux pas. Platini se trouve par là. Elle se trouve par où, putain ? Boutique de merde. Ah, si bien, devant tes yeux, connard. Il est con, celui-là aussi. Putain. Allez, open the fucking door. Get the package. Do the thing. Bonjour, monsieur. Identification vérifiée. Je crois que c'est un robot également. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. What the fuck. Oh, BRO, c'est nouveau son contact. Ok, on peut se casser ce pays. Alors, juste, attends. J'avais rien d'autre à récupérer. Bonjour, monsieur. J'avais rien à récupérer. J'espère que... J'espère que j'avais vraiment rien à... Rien d'autre à récupérer. Prendre le bus pour rentrer, d'accord. Je vais donc aller prendre un bus. J'aimerais vraiment courir, bordel de merde. Je ne peux pas courir. Where is the freaking bus ? The freaking bus is over there. The freaking bus ? I'm gonna miss the freaking bus, guys. Oh, frérot ! Bro ! BRO ! BRO, on se connaît ! Je t'ai vu, je t'ai vu tout à l'heure. C'est lui, hein. C'est lui, c'est pas lui. C'était lui, non ? C'était le mec d'avant, ça. NON ! Donc, on est vraiment dans une société, en fait, qui est... Qui est un peu... Et j'avais des choix. Marcus a pris le bus. Marcus a pris le bus. Je sais pas, moi, ça me fait rire. Ok, et donc, j'avais des possibilités de choix et de conséquences ici. Je ne sais pas comment y accéder, putain. Je disais, on est un peu, du coup, dans une société où... où elle un peu déchira en deux entre les gens qui se confortent... avec le fait d'avoir des androïdes qui font plein de trucs pour eux. Et ceux qui ne les supportent pas parce que... Bah, c'est des faux humains, quoi. C'est bizarre. T'imagines ? Vous seriez chaud, vous, d'avoir une société comme ça, avec des androïdes de partout ? Ok. Et du coup, je n'incarne que des androïdes, hein. J'observe depuis tout à l'heure. J'ai incarné Connor, Marcus a pris le bus. Et Kara, du coup, elle s'appelle, elle. J'espère que ça va me faire des trucs bizarres avec elle, hein. Cet homme me cringerait de manière contractée. T'as été absente de semaine, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper d'elle. Ah, bordel, elle est où, cette sale gosse ? C'est quoi ce daron ? Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Bah non, c'est toi qui dois t'occuper d'elle. Ah, ça a l'air d'être un maxi-codard, putain ! Maintenant, R2 pour scanner l'environnement. Je maintiens R2. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Passage urgence, ramasser les déchets, ramasser la vaisselle, allumer l'aspirateur, inspecter le jardin. D'accord, ok. Donc ça, je peux le ramasser ou pas du tout ? Non, bah non, il n'y avait rien dessus. Ok, prendre. Ramasser les déchets. Mais c'est vraiment mon expérience de jeu, là ? Je ramasse de la... Euh... Alors, un carton de 5 mètres sur 6 passe dans une poubelle qui fait la taille de mon Sgeg. Double-bass, nettoyer, ok, très bien. Ok, donc on est... On est sur un mec qui n'a plus d'oseille, les frérots. On est plutôt sur ce level. Euh, je sors où la poubelle, mon frérot ? Il ne sait pas trop te demander. Je peux juste faire un truc pour te casser les couilles ? Mais dégage de là, putain ! Désolé, Todd. Ça ne se reproduira pas. Bro ! Laisse pas passer devant sa télé de gros porc ! Todd, regarde la télé. Putain, je suis dégue, je voulais le faire chier, là, ce branlitos de mes couilles. Putain, sortir les poubelles. Bah, c'est nettoyer le comptoir et nettoyer la cuisine. Nettoyer le comptoir et nettoyer la cuisine. C'est où le comptoir, mon frérot ? Ok, donc le mec, en fait, se laisse crever, littéralement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas son robot pour tout nettoyer, il se laisse mourir. Tâche urgente pouvait être sortie, d'accord. J'ai une deuxième tâche urgente à faire, mais je ne sais pas laquelle. Sa maison, elle est dégueulasse, frérot. Qu'est-ce qu'il y a, mon frérot ? Qu'est-ce qui t'arrive, gros ? Mais c'est quoi ce daron, putain de merde ? C'est quoi ce daron à chier, là ? Se présenter à Todd ? Me présenter à Todd ? Je me présente à Todd, maintenant. Terminer le premier tâche. Non, frérot, je n'ai pas terminé, frérot. Je dois faire toute la vaisselle. La vaisselle ne fonctionne pas. Biocomposant, numéro blablabla, mes couilles. J'ai commandé un composant ? Mais du coup, avec quel argent, frérot ? Avec l'argent de qui ? Quelle est cette merde ? Quel est ce daron ? Il parle de sa fille, là ? Mais c'est un connard, ce type. C'est qui, cette merde ? C'est quoi ce daron pas aimant, là ? Oh là là, putain ! On n'est pas tous faits pour être daron, frérot, je te le dis. C'est dramatique, frérot. Je veux dire, en quel univers tu te comportes comme ça avec ta fille ? Espèce de sous-merde. Mais révèle ce con, là. Moi, je vais faire la vaisselle, ça va me détendre. Allez. Je vais faire du frottifrottin à chaque fois. Alice, plus... Donc, c'est quoi ? Elle m'apprécie plus, maintenant ? Je crois pas. J'arrive pas à cerner, en fait, si les androïdes, ils ont des émotions ou pas. Elle apprécie grandement sa vie de merde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'admirable. L'autre con, frère. Il est en train de faire un arrêt cérébral, frérot. Ouais ? Dis, s'il te plaît, fils de pute ! Quel connard ! J'ai envie de la prendre et de la garder et de la boire. C'est quoi ? Je me casse avec ta bière. Je vais aller faire des trucs dehors, moi. Je peux pas. Putain, va, prends ta bière de merde. Pauvre enculé, va. On dit merci quand on a une mère, fils de pute, va. Porter une bière à Todd. Quel déchet, frérot ! Quel déchet ! Quel giga de déchet, frérot ! Putain, en tout cas, elle est jolie, hein. Elle est vraiment, vraiment jolie. Elle est dans le jardin. Je dois ramasser les vêtements, je suppose. J'ai envie que ça a foutre. Et bien entendu. Bien entendu que j'ai que ça a foutre. Ok, l'os vetmentos hermanos. Elle doit se faire chier, la pauvre. Il y a quelque chose de cringe. Je sais pas si vous le sentez. Après, en vrai... Non, mais frère, elle est choupie, la pauvre gamine. Putain. Mais tu m'étonnes, frère, qu'elle lui tourne autour au robot, gros. Elle doit se faire giga chier avec un père de merde, comme ça. Coucou, t'as deux minutes. Jeux, jardin, météo, école. Tu n'as pas école, aujourd'hui ? Bon, allez, couille, frère. Tu es muette. Tu fais partie de ces enfants traumatisés qui, donc, sont muets. Il ne fait pas très beau dehors. Tu pourrais attraper froid. Tu veux que j'aille te chercher un pull ? Elle va rester muette. Je pense que j'aurais pu dire n'importe quoi. Elle serait cassée, hein, qu'on se mette d'accord. Bon, this is the wish, guys. Mais c'est pas grave. Refaire la lessive, du coup, hein. Ça fout de putain. Allez. Allez faire de la lessive. Un de ces petits culs ! Je vous l'appelle Rogue. Kara, petit fium. Ok, il va y avoir un truc dedans qu'il ne faut pas que je voie, c'est ça ? Oh, putain, non. C'est quoi, ça, encore ? Ça, c'est de la... Ça, c'est de la good row, frérot. Acétone, lithium, thyrium, thalouine, acide, chlorhydrique. Oh, putain de fils de pute ! Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Mais je fais ta vaisselle, fils de pute ! Je suis désolée, thalouine. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, t'as... J'aimerais lui éclater la gueule, frérot. Oh ! Bro ! Il faut qu'on tue ce monsieur ! Oui, moi, je suis binaire. Cet homme est une merde, il faut le tuer. Putain, je fouille pas dans ses affaires, fils de pute, là. Je prends un truc pour nettoyer. Quel enculé de sa race, celui-là ! Connard ! Putain ! Ah, j'ai envie de lui chier dessus, gros ! Il est où, l'aspirateur de ses morts, là ? Il est là-bas. Il peut pas lever son gros cul pour l'allumer, hein ? Quel sous-fils de pute, lui ! Ok, d'accord. Donc, on en a rien à foutre. Je vais aller allumer son aspirateur. Et essayer, après, de trouver un glock, les frérots. Je pense que c'est une bonne... C'est une bonne idée. Trouver le glock le plus rapidement possible. La pauvre putain, elle me fait de la peine, frérot ! Quelle sous-merde, ce type ! Calume ça, mon ref. Ok, je vais jouer avec l'aspirateur. Mec ! Mon dieu ! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule ? Qu'est-ce qu'elle me saoule ? Oh, bro ! La taille de cette sous-merde me sidère. Je vais voir à l'étage. Peut-être qu'Alice, elle a planqué un glock, attends. Il faut qu'on aille voir, les frérots. En fait, le mec, il veut juste pas être père, hein ? Vraiment, hein ? Genre, lui, il a regretté son éjaculation, je te le dis, frérot. Bon, on va aller voir ce connard, là. Ah, j'ai envie de lui pisser dessus, frérot ! Ce genre de daron de merde, là ! Quelle poubelle, ce type ! Mon dieu, cet homme est un étron. Cet homme est une flamboyante merde. Elle est souriante, elle a l'air gentille, frérot ! Putain ! Ah, ça m'énerve, ça ! Ah, béaro ! Béaro ! Ok, donc ça, c'est la chambre de Closhart, l'autre con. Ranger la chambre de Todd. Putain, mais quelle branleur, celui-là ! Putain, comme quoi, c'est possible, vous voyez, d'être daron et d'être une grosse sous-merde. Ok, je sais pas si c'est utile, ces livres, les frérots. Vous me direz en commentaire si c'est utile de lire ces livres à la con, là. En fait, ça sert à démontrer vraiment que l'humanité, c'est de la chiasse, hein ? C'est un peu l'objectif du jeu, j'ai l'impression. Oh, quel crasseux ! Putain, quel crasseux ! Quel crasseux de merde ! Contient de la... Tienne et p'tine, risque de troubles du comportement. Oh ! Prends ! Béaro ! Oh ! Take the fucking Glock ! Y'a un Glock ! Ouais, ça c'est bien, en effet. Vous avez vu ? Y'a eu, y'a eu, oh là là, y'a eu un petit... Putain, putain, mec. Mec, solution ! Fister le Toad et mettre la gamine dans une famille d'accueil qu'il aime. Quelle paire de merde ! Père à chier ! Ok, les gars, la pièce est en train d'exercer... La rangation. Ok, elle a tout rangé. Je peux allumer ça ? Genre, je vais pas me faire gronder, hein ? Je l'allume par la pensée. La présidente Warren s'est exprimée en début lors de l'inauguration d'une nouvelle usine Cyberlife près de Milwaukee. Dans son discours, la chef d'état a salué le rôle de Cyberlife dans les performances de l'économie nationale. La présidente a également annoncé l'acquisition par le ministère de la Défense de 200 000 androïdes de combat dans le cadre de son expansion militaire. D'accord. Donc, informations utiles, je suppose, ou informations de type rien à foutre ? Parce que je n'arrive pas à évaluer, en fait, si les informations que je collecte servent à quelque chose ou pas, en fait. Je suppose que oui, mais... Ah oui, on va yérer ta chambre de clochard, frérot. Et ranger la pièce, ok. On peut ranger ça, du coup. Ah, j'ai fait tomber un truc que je devais pas voir, c'est ça. Ok, je vois que son truc s'allume en jaune et en bleu en fonction de... En fonction de ce qu'elle fait, je vais aller voir la petite, la pauvre. J'espère qu'elle va bien, frérot. Bouge-toi de là. Oh là là ! Va prendre le Glock ! Putain ! Mais quel connard, celui-là ! Bon, on sait qu'il y a un... Oh putain, les gars, j'ai tellement hâte de l'utiliser dans sa gueule de merde. Mais tellement ! Oh là là ! Oh, ça me... Ça me... Ça me turlupine, genre. Je suppose qu'il a chié partout et qu'il a rien nettoyé, ce pauvre con, là. J'adore nettoyer la merde, mec. C'est tellement ma passion. Putain, elle est jolie, gentille, mec. Tout ce dont tu rêves, frérot. Que ça, c'est une chambre d'enfant. Toyer la salle de bain, ok. Ranger les bouteilles. Ok, bro. Ranger le linge. De l'eau de clochard. Putain d'un salupe de merde. Linge rangé, ok. Et laver le sol. C'est quoi ? Ok, c'est vrai que mon pavé tactile est à la con. Putain, frère, il me cringe, ce tot de merde, là. Ah, il m'octuple cringe. Je peux me mater ? Oui, je suis jolie et j'ai l'air gentil. Je suis content. J'aime bien avoir l'air jolie, gentil et content. J'apprécie. Ok, mademoiselle, est-ce que tout va bien dans votre petite vie ? Je pense qu'elle ne te répondra pas, frérot. Elle a perdu l'usage de la parole. Depuis que son père est devenu une grosse sous-merde, hein, tout simplement. Ah, la pauvre putain ! Mais avec les enfants traumatisés, gros, ça me fait le cœur, frère. Surtout quand ils sont silencieux comme ça et que tu sens qu'il y a vraiment un truc... Il y a vraiment un truc qui ne va pas, frérot. Tu sens que le père est une sous-merde. Ok, je lui ai donné du coup la possibilité de se casser si elle a besoin. Allez, Alice. Diplomate, amicale, factuelle. Diplomate. La diplomatie ? La diplomatie. Je sais que je vivais ici avant, mais ils ont effacé ma mémoire. Je me disais que tu pourrais m'aider à reprendre mes marques, me donner des conseils, ce genre de choses. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Cara, c'est joli. Comment l'as-tu choisie ? Amicale, passe-temps, silencieuse. Je vois que je peux... Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Maman, silencieuse. Laissez tranquille. Je suis très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Ok ? J'ai dévoré un chemin, frérot. J'espère qu'elle m'a donné une balle de glock ! C'est pas une balle de glock. Putain, fais chier ! Ok. Il y a une chambre secrète, mon frérot, quelque part. Elle m'a donné une petite clé-clé. Qui est pour ouvrir ce truc. Vendez un truc de nouvelle instruction. Calice, faire enculer, tout de mec. Moi, j'ouvre la boîte à très azur. Oui. Vas-y, vas-y. Je vais découvrir les secrets d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, il est déprimé, l'autre con, parce que sa femme, elle est morte, mec. Et du coup, c'est devenu une sale merde. Oh, bro, c'est d'un triste, putain. Ok, c'est hyper violent, du coup. Je suppose, c'est ce que je traduis, là. Mais il était des giflas, ça, ça... What ? Il a tué un androïde, en fait. Je vais l'enculer, gros. Je vais l'enculer, frère. C'est une sous-merde. C'est une sous-merde, ce daron. Malheur ou pas, frère, t'as pas de raison de te comporter comme le roi des étrons, en fait. Regardez. Et Alice au Pays des Merveilles, d'accord. Qu'est-ce que j'ai de choses à foutre, ici ? Ok, il y a ça en haut. Regardez. Ok. Je sens qu'il va vraiment être dangereux, le copain Todd, là, qui n'est pas du tout le copain, c'est vraiment une sous-merde. Chie dessus. Je vais peut-être demander de nouvelles instructions à la Todd. Ah, mec, j'ai pas envie de lui parler à ce débile, là. Putain de connard. Le jeu est vraiment très bien fait, d'ailleurs, faut le noter, hein. Bah oui, t'es un bon à rien, t'es une merde. Oui. Oui. Bro, je vais l'enculer. Oh, bro, j'ai envie de le... J'aimerais rentrer dans le jeu. Mais t'es une merde ! Voilà ce que t'as fait, bro ! Tu plus la chiasse ! Je suis désolé. Tu sais que je t'aime. Je ne crois pas être aimé, frérot, par un an comme ça. Oh, frérot ! Frérot ! Mon dieu, c'est quoi cette merde ? Les gars, j'ai tout fait. Oh ! Oh, what a gay ! J'ai tout fait, frérot ! Je suis le plus heureux de la Terre, frérot. Ok, les amis. Bah, du coup, on va se laisser sur ça pour ce premier épisode. Du coup, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'au début du jeu, j'ai vraiment loupé des entrées ou il y en a que tu ne peux pas avoir si tu en as d'autres, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que j'aimerais savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les frérot, le jeu est incroyable, je suis trop content de le faire. J'avais grave besoin de faire un jeu comme ça et vraiment, je suis beaucoup trop content, les frérots. Je trouve ça incroyablement bien. Donc, voilà, je suis content. Je vois que là, on a tout récupéré, donc dites-moi si sur les autres, on pouvait aussi également tout récupérer, faire d'autres choses, je ne sais pas. Les frérot, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce qui m'aide absolument à la l'ifo. N'oubliez pas le mot du jour, du coup, le mot... Oh, putain, je l'ai encore oublié. Ah, ça y est, putain, le mot barrez-y, les frérot, le mot barrez-y. Oh, là, deux fois, au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, frérot, j'avais oublié le mot. Il était sorti de ma tête, je ne me rappelais plus, les frérot. Sur ce, les amis, je vous fais de gros zoubis, merci infiniment d'avoir regardé. Je vous fais de gros zoubis, les amis, prenez soin de vous, j'espère que tout va bien. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.